Tu veux conduire ? Ok, corps malade ! Ce cascadeur est taré ! Merde ! Un dernier saut, pour terminer en apothéose ! Bonjour à tous, bonjour à toutes ! Alors aujourd'hui, présentation d'un steelbook, je ne sais pas dans quel ordre je vais les présenter, mais j'ai récupéré des steelbooks import que je n'ai pas acheté, parce que la plupart de ces films, même la plupart tous, sortent en France, donc moi je ne les achète pas forcément en import quand ils sortent en France et quand ce sont les mêmes éditions. Bon, là j'ai eu l'occasion de les récupérer par un intermédiaire, par quelqu'un, qui les a acheté en import, et du coup, je me suis dit tant qu'à faire, je vais faire des vidéos, comme ça au moins ce sera fait, et vous aurez la présentation avant les sorties, histoire de faire votre opinion sur ces éditions, au cas où vous voudriez les acheter, ou peut-être annuler si l'édition vous plaît moins. Alors, le film en question que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est The Fall Guy, donc c'est l'adaptation de la série télé L'Homme qui tombe à pic. Je suis l'homme qui tombe à pic, je suis l'homme qui vient de loin, et dans ma peau de pic, je n'ai jamais peur de rien. Avec Lee Major et Heather Thomas, je pense que c'est ça l'actrice. Et je prends la vie comme elle vient, car je crois que les... Ils font d'ailleurs un caméo, ce qu'on m'a dit, je n'ai pas vu le film, mais je connais certaines personnes qui l'ont vu, et apparemment ils font un caméo post-générique, donc vous pourrez éventuellement les retrouver à ce moment-là, et je crois qu'ils étaient apparus sur le tournage du film. Un film qui a été réalisé par David Leitch, qui est sorti cette année. Alors, David Leitch, c'est celui qui avait réalisé Bullet Train, avec Brad Pitt, que j'ai beaucoup aimé. Un film un peu... Frappadingue, hein. Un film un peu foufou, qui est plutôt sympa, avec plein de second rôles très intéressants, jusqu'au final. Voilà, c'était sympa, je ne l'ai vu qu'une fois, en steelbook, que j'avais bien aimé. Donc c'est le même réalisateur qui a réalisé ce Fall Guy. J'avais vu la bande-annonce, je me souviens, en avant-première, et ça me donnait vraiment envie, même si je pense qu'on est très très loin de la série. Donc c'est vraiment une adaptation. Je pense qu'au niveau similitude, on va retrouver Colt Severs, le nom de l'acteur, et puis sans doute le 4-4, après peut-être qu'il y a certaines scènes, éventuellement vous pouvez me le dire dans les commentaires. Donc on retrouve comme acteur dans le casting, Emily Blunt, Ryan Gosling, il y a Aaron Taylor-Johnson également. Alors le film a eu, je pense, un succès relatif. Il a rapporté un peu plus de 170 millions de dollars. Je n'ai pas fait attention au budget, mais je pense que c'était plutôt correct. Donc si vous avez vu ce film, surtout dites-le moi dans les commentaires. Alors ça nous sort ici en version 4K Ultra HD et Blu-ray, donc c'est une version italienne, mais on aura exactement le même steelbook chez nous en France. Je trouve ça sort début septembre en France. Donc avant de déballer, on va regarder le contenu, qui sera sûrement plus ou moins identique, sauf peut-être au niveau des langues. Alors ici sur la version 4K Ultra HD, on a droit à du Dolby Atmos sur la version anglaise et du français en Dolby Digital Plus 7.1. Donc il y a bien le français sur cette version italienne. Et sur le Blu-ray, c'est de l'anglais en Dolby Atmos et du français en Dolby Digital Plus 7.1. Donc voilà, vous avez le français. Je pense qu'au niveau des langues, on aura la même chose chez nous. Peut-être qu'il y aura une répartition différente au niveau de l'Atmos. Peut-être que l'Atmos sera également en français. Je ne sais pas, il y a encore, oui. Souvent, l'Atmos est en anglais uniquement. Donc à voir. Il y a les sous-titres français, bien entendu, qui sont présents. Et en termes de bonus, donc c'est ici. Alors forcément, c'est en italien, mais je crois voir qu'il y a une scène alternative ou des scènes alternatives. Il doit y avoir un documentaire et un documentaire a priori aussi sur les acrobaties. Donc sans doute sur les cascades, une sorte de making-of. Voilà, donc du matériel promotionnel plutôt classique. Et là, vous avez quelques photos du film. Allez, je débat cette édition. Voilà, c'est déballé. Alors, j'ai enlevé le flyer. Donc une fois le flyer enlevé, vous voyez le steelbook que vous aurez en France. C'est exactement le même. Alors moi, je l'ai commandé chez CineStory. Donc je vais la recevoir début septembre. Mais comme j'ai l'occasion d'avoir cette version avant, autant vous faire la présentation avant. Alors, avec un visuel assez rétro, je trouve. Donc il finit son mat. Mais ce cadre, cette présentation, fait un peu affiche années 70. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais je trouve que c'est un petit côté rétro. Ce n'est pas vilain. Je ne m'attendais pas forcément à mieux ou à moins bien. Ce n'est pas mal. Le visuel est plutôt chouette. On retrouve les deux acteurs principaux ici. Vous avez les noms des acteurs en haut. Donc Ryan Gosling et Emily Blunt. Et le titre ici, The Fall Guy. Voilà pour la face avant. Sur la tranche, vous avez le titre. Donc avec le petit logo Universal. Et au dos, donc là, on retrouve juste The Fall Guy. L'homme qui tombe à pic, en fait. Le personnage qui tombe. Donc ça, c'est pauvre avec le logo Universal. Toujours de finition mat. Avec un gris plutôt standard. Et un peu triste pour le coup. C'est un peu dommage. À l'intérieur, vous vous retrouvez avec deux disques. Donc on a la version 4K Ultra HD ici. En dessous, vous avez la version Blu-ray. Donc c'est les mêmes séries graphiques. Vous avez juste la distinction 4K et Blu-ray. Et voilà l'artwork interne. Qui est plutôt chouette. C'est un côté dessiné. Mais c'est plutôt réussi. Et voilà le steelbook à plat. Qui est assez banal finalement. Assez quelconque. Donc je ne pense pas que ce steelbook soit obligatoirement essentiel. Bon, moi je vais garder ma Prico de toute façon. Il y a un amaré qui doit sortir également en même temps. Un petit peu moins cher. Sinon il était vendu 29 euros je crois. Ou 34 euros avec 10% de moins chez Sinistory. Voilà. Donc vous avez des petits reflets quand même à la lumière. Quand vous bougez comme ça. Donc voilà pour la présentation de ce steelbook de The Fall Guy. Un film que j'ai hâte de découvrir. Qui m'a l'air assez péchu. J'ai vu la bande annonce. Ça m'avait l'air plutôt bien mouvementé. Plutôt sympa. Il doit y avoir un mix comédie action. Et puis j'aime bien ce duo d'acteurs. J'aime bien ces acteurs. Le réalisateur du film m'avait déjà plutôt convaincu avec Bullet Train. Donc j'ai vraiment hâte de le découvrir. Donc surtout dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du film. Si vous l'avez vu. Si vous l'avez vu au cinéma. Est-ce que vous avez commandé cette édition. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation. Et on va se retrouver très très vite pour plein d'autres présentations. Donc surtout pour ne rien rater. Pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao. C'est parti. C'est parti.